D'accord, vous ne connaissez pas le mot. Le but du jeu est d'enquêter dans divers lieux sur diverses entités. Fantômes intelligents, résiduels, poltergeists et démons. Chaque entité a son histoire, que l'on comprend à la fois par les mails reçus, les notes et les interactions. On gagne des points et de l'argent dans le jeu en complétant des enquêtes parfaites. Deux températures, deux EMF, quand je dis deux c'est deux, deux températures, deux EMF, du son et une photo à chaque visite. Il ne faut pas hésiter à retourner au bureau au milieu d'une enquête afin d'avoir de nouveaux éléments. Il faut savoir que plus tu as d'éléments attenant à une entité dans les notes que tu emportes en jeu, plus cette dernière sera active. Également, plus tu as eu d'interactions dans une partie, plus les autres fantômes seront actifs. seront actifs. Cela vaut par exemple le coût d'aller chercher un EMF garanti sur un fantôme déjà étudié pour augmenter l'activité d'un fantôme visé. Pas très bien compris, mais je vois à peu près ce que tu veux dire. Merci à Connor Killux d'être là et merci pour ce réabonnement de 10 mois. Merci beaucoup. Alors, enfin, les informations récoltées sur les fantômes sont nécessaires pour permettre leur délivrance exorcisme. Une fois l'enquête complétée, on va pouvoir faire un exorcisme ? Ou pas. Quelqu'un va le faire peut-être à notre place. En tout cas, nous, on fait l'enquête. Tu ne peux pas mourir dans le jeu, très bonne nouvelle, mais il y a des entités hostiles. Les démons peuvent s'en prendre à toi et s'ils t'attrapent, tu es assommé. Des batteries vidées et quelques éléments d'enquête sont merveilleux. Merci beaucoup pour toutes ces précisions Artemis. Le jeu étant tout en anglais, étant très complet, c'est compliqué de tout comprendre. Donc ce que je retiens, c'est qu'on peut retourner au bureau. Salut OPS, merci beaucoup pour le sub de 10 mois. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut retourner à notre bureau. Pour... Je ne veux pas ma manette ? Oui, c'est normal. Elle n'est absolument pas branchée. Voilà. Qui est fait ? Est-ce que ça marche ? Oui. Donc nous sommes à nouveau dans la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait, chers amis ? Nous jouons ensemble. Certains m'ont dit que le son n'était pas assez fort. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on va essayer de le monter un peu. Eh bien non, je ne vais pas pouvoir le monter. Vous me dites. Peut-être me pousser un peu du micro. Peut-être que je pourrais baisser ma... Je vais parler moins fort. Donc, on travaille ensemble sur cette enquête, évidemment. Vous êtes mes collaborateurs. Nous sommes une équipe. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reprend notre camion incroyable pour se rendre retourné au bureau ? Parce qu'on avait eu des notes. Attendez, est-ce que j'y ai accès ? Notes. Je n'ai pas accès aux notes là, mais on en avait reçu ou trouvé. Je ne sais plus où. La page est en blanc. Ça ne te flash pas trop le visage. La page est en blanc. Ça ne te flash pas trop le visage. Non, ça va. Sur ton deuxième écran. Non, ça va. Au moins, ça m'éclaire un peu. Si je... Quoique, oui. On va tester un truc. On ne va jamais jouer. On s'en fout. On a le temps. À un moment. C'est un live. Pas de pression. Est-ce que je peux passer en mode sombre ? Avancée. Collection. C'est l'apparence. Thème. Nuit. C'est pas mal aussi. Je vois moins bien. After, merci beaucoup pour le sub offert à Blue Dragon, mais je l'ai peut-être dit, je ne sais plus. Fatigance. Oui, c'est compliqué pour moi, avec mes mauvais yeux, là, de voir clairement. Mais c'est peut-être plus sympa en termes d'ambiance, mais ça ne change pas grand-chose. Je ne sais pas. Est-ce que c'est bon pour vous ? Allez, on y va. Donc, la question, c'était... Personne ne m'a répondu, je crois. Est-ce qu'on rentre au bercail ? Allez, on rentre. B. Il faut maintenir appui. Rentrons, et on reviendra. XP4. Alors, The Electro Man X-X... Ah oui, voilà, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Oh ! Dual Codings, on ne fera pas mieux. Pictures taken, nous n'avons pas encore de photos. Nous sommes à 24 d'XP global. C'est très, très bien foutu. C'est un RPG du... C'est le RPG du paranormal. C'est incroyable. Alors, pour avoir des nouveaux éléments. Nous retournons, effectivement, à la base. Mais nous n'avons pas de pouvoir que sur la première enquête que nous avons fait la semaine dernière. Chant électromagnétique, métab... M... 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 Ok. Donc. J'imagine qu'on n'a rien trouvé qu'on puisse... C'est quoi ? Ah, mais on a peut-être trouvé ça. On ne peut pas le regarder ? Non, je ne peux pas interagir avec. Alors, on va... Je fais juste le tour pour voir s'il n'y a pas des nouveautés. Mais je pense qu'il n'y a aucune raison d'avoir quoi que ce soit de nouveau ici, dans notre futur musée du paranormal. Je suis intrigué par ce... Où est-ce qu'il est ? Ce document. Evergreen Line. Mais oui, mais c'est ça. Ça, c'est la page de journal qu'on a trouvée à Evergreen Line. C'est la maison dans laquelle on enquête actuellement. Bon, on va aller au bureau. Mais regarde. Alors, c'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas un secrétaire ou une secrétaire. Enfin, quelqu'un. Un peu comme dans Ghostbusters. Tu vois, tu rentres chez toi et t'as... Enfin, tu rentres chez toi. Tu rentres dans ton bureau et t'as quelqu'un qui t'attend. Ça pourrait être vachement bien. Inbox. Est-ce qu'on a un nouveau mail ? Rien de nouveau. Attendez, attendez. Footsteps. On le savait. On le savait. Bon, je les reprends. C'est tous les indices, ça. OK. Archive. Loginline. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? C'est ça. C'est ça qu'on a trouvé. Et alors, est-ce que je peux... Alors, je ne peux pas looker dessus. Archive. Loginline. Je ne peux pas zoomer dessus. C'est mieux à la luminosité caméra. On est d'accord que ta sacoche ressemble à une ceinture de sécurité. Oui, c'est vrai. C'est mieux à la luminosité caméra. Vous trouvez ? OK. Le mode sombre est plus reposant pour les yeux, en effet. Peut-être. Est-ce que c'est bon pour vous, pour avoir des bons éléments ? Le mode sombre... Je ne peux pas du tout... En tout cas, on a trouvé cette page. Et on voit qu'il y a deux autres... Alors, il y a... Est-ce que vous voyez la souris ? Oui. Il y a ce petit carré, là, qu'il va falloir remplir. Trouver quelque chose à mettre ici. Là, on a ces deux gros éléments, j'imagine, qui vont pouvoir être remplis d'éléments qu'on va pouvoir trouver. Bon, ben, rien de nouveau. On est retourné au boulot. On est retourné, oui, au boulot. On est retourné à notre QG. Mais en fait, il n'y a absolument rien à y trouver de particulier. On va retourner à Evergreen. On va continuer notre enquête. Je pense que c'est jouable. Lena Malia qui me demande, tu ne peux pas agrandir l'article ? Ben non, justement, c'est ça le problème. J'ai essayé, ça ne marche pas. Je veux bien réessayer. Je réessaye une dernière fois. Mais a priori, non, je ne peux pas. Archive, Evergreen Line. Attends, l'article, il est là. J'essaye toutes les touches, tous les boutons. Non, ça ne marche pas. Alors, attends, Sir Locke qui me dit, explication, tu dois continuer ton enquête en regardant les indices. Pas la peine de lire ce que tu as trouvé, car les indices font le taf. En regardant les indices. Ok. Qu'on y retourne. Et je suis très content. Vraiment, j'adore ce jeu. Mince. Alors. J'aimerais comprendre. Ah, attends, 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 attends. Il y a du nouveau. Je crois. On a la progression de l'investigation fantôme. Donc, les 24 points qu'on a déjà, j'imagine qu'on peut aller à 100. Audio. On a de l'audio de l'enfant, jeune fille qui serait dans la maison, souvenez-vous. Et on a l'audio de, du monsieur qui serait dans le garage. Ça, j'imagine que c'est la photo. On n'en a pas. Une relique. Il faut trouver un objet. Pictures et events. Ok. Donc, il faudrait normalement, si je comprends bien, qu'on trouve un objet en lien avec chacune des entités qu'on cherche à... Dont on cherche à avoir les preuves de l'existence. Et... Enfin, bref, vous avez compris. Do you want to investigate this location ? Yes. On y retourne. Le Pernard Basque, ici, c'est une caméra, le logo sous la télé, comme on dirait. Oui, exactement. Tu as la voix d'homme et la voix d'enfant. Oui, oui, j'ai bien compris, Dragnir. Merci. Alors, moi, je resterai... Donc, si je comprends bien, il faut qu'on réussisse à avoir plus d'audio. Une photo. Plus d'audio, une photo. Là, on repart avec rien. Alors, on va tout de suite... Ah, mais j'ai pris aucun équipement ! On va tout de suite s'équiper. Alors, on va prendre... Il faudrait que je les reprenne dans le même ordre. Ce serait cool, mais ça doit être compliqué. Voilà. On est bon. Donc, là, c'est le MF. Température. Qu'on passe en degrés Celsius. Enregistreur. Photo. OK. Pour tester. Je passe en vision Night Shot. Allez, on va retrouver notre ami. J'espère qu'il va être actif. On sait qu'il est dans le garage, que c'est un homme. Je pense à un membre de la famille, d'après ce qu'il nous a dit. On a eu sa voix en PVE. Et... Et on l'a vu apparaître. Mais on n'a pas réussi à le prendre en photo. C'est parti. Bonsoir. Je vais jouer un peu RP. Bah. OK. Je crois que la porte ne s'ouvrait pas. J'espère que ça va être... Enfin... Le jeu peut être très long. C'est vraiment une enquête, presque en temps réel, je dirais. Ah oui, souvenez-vous. J'avais vraiment l'impression qu'il se passait quelque chose par rapport à... à cette porte. Et normalement, on ne doit pas trouver une relique. Moi, je me dis, la relique concernant ce monsieur devrait être ici. Quelque part. Puisque c'est là qu'il se trouve. Ça me paraît très logique. On va essayer de la trouver. Space de Go. Space de Go. Prenez-vous un café et patience. Monsieur, je suis revenu ce soir avec toute la communauté pour réussir à vous prendre en photo. Est-ce que vous êtes là ? On est d'accord. Là ! Qu'est-ce que c'est ? Un poste. Une radio. Je ne pense pas que ce soit la relique. On va essayer de ne pas bugger. Souvenez-vous, on était resté bloqué dans le décor. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Ah, c'est tellement flippant. Ah, c'est tellement flippant. Je redescends. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Puna, j'ai un flashback du bien de Minecraft. Mais il y a une question avec le garage qui s'ouvre tout seul. Mais ça, ça nous est arrivé. La semaine dernière, je crois que non. Ce n'est pas le garage qui s'ouvre tout seul. Il s'est refermé tout seul. Gusex regarde dans le couloir au pied de la table. J'ai cru voir quelque chose. Sale. Je ne peux pas l'attraper. Effectivement, on dirait un câble ou une ficelle. Mais je ne peux pas l'attraper. Est-ce que vous êtes là, monsieur ? C'est très calme. Desma qui dit « Je me demande si la relique de l'homme ne serait pas derrière la porte fermée. » Mais je pense aussi. Mais il faudrait qu'elle s'ouvre. Ah, peut-être qu'au bout d'un moment, il va l'ouvrir. Oh, j'ai des frissons. Rien que de l'imaginer. Qu'est-ce que tu as vu la tête ? À la porte ? Quoi ? Pourquoi tu parles ? Ah oui, c'est la lumière. C'est la porte du garage qui fait ce bruit. Il n'y a personne. Vous êtes là ? Monsieur ? Je vais pas fermer derrière moi. Non. Je referme. Oh, oh, oh. Petite EMF. Je pense que c'est une première manifestation. Ah, c'est cool. En haut, c'est en... Mince, je me trompe. J'ai pas mis les objets au même endroit. Donc les raccourcis sont plus du tout comme la semaine dernière. J'aurais dû enregistrer ça. Il est là. Ça y est. On l'a entendu. Bon, attendez. Moi, ce que je veux, c'est surtout la photo, je crois. Je veux pas le rater cette fois. On va éteindre. Oh la vache. Vous êtes là ? Monsieur ? Vous êtes là ? Vous êtes là ? C'est Pookie qui dit avoir vu l'ombre verte. L'ombre quand j'ai mis la caméra. Mais non, je crois pas. Est-ce que vous êtes là ? J'aimerais tellement que le jeu réagisse à la voix. Ce serait énorme. C'est cool. On a un audio. Est-ce que vous accepteriez de vous manifester ? D'apparaître ? S'il vous plaît. L'idée serait de savoir exactement qui vous êtes. Je sais que vous êtes un homme. Vous semblez faire partie de la famille. Il est toujours aussi triste. Ah oui, c'est sûr. Vous êtes là ? Alors, reste tout le temps avec l'appareil photo. Il apparaît pas longtemps. Ok, pantoufle. Donc là, l'objectif, chers amis, c'est de réussir à le prendre en photo. Donc, on va pas chercher à changer d'objet sans arrêt. Enfin, je vais essayer de rester pour le moment sur la photo. Ce soir, on va essayer de prendre une... Je suis désolé, ça va peut-être durer trois heures. Mais ce soir, on prend une photo de cet homme. En sachant que là, on est juste dans le garage. Il y a trois pièces. Et qu'il y a une maison qui nous attend avec un autre fantôme. Le lieu est extrêmement hanté, finalement. En fait, je garde l'appareil photo. Je garde l'appareil photo. Je sais pas s'il faut que je reste en mode infrarouge. Ou pas. Je sais pas s'il faut que je me déplace. Encore deux fantômes dans la maison, c'est ça. La vache marijuana, merci beaucoup pour ce 30e mois d'abonnement. Tu m'as fait peur. Monsieur ? Moi, je suis sûr qu'il y a un truc avec cette porte. Bon, je l'ai déjà dit 100 fois. Mais je le répète, je suis sûr qu'il y a un truc derrière cette petite porte. Est-ce que vous pourriez bien... Est-ce que vous pourriez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît ? Je suis sûr que vous en êtes capable. Je pense que c'est trop tôt. Il va pas apparaître maintenant. Ok. Si je dois dégainer l'appareil photo, c'est en bas. Donc je vais, chrome-tie directionnelle vers le bas, A, pour en reprendre la photo. J'aimerais bien une baisse de température, un peu significative. Mais là, je vois, y'a rien. Tu as vu l'ombre, August ? Mais de quoi tu parles, Pico ? Quelle ombre ? Non, j'ai rien vu. Non, mais vous voyez des ombres depuis tout à l'heure ? Dis pas ! Il est là, c'est évident. J'ai des frissons. J'ai l'impression d'être en enquête, mais ça me replonge tellement dans des choses que je peux vivre en vrai. Enfin, j'entends très rarement des voix comme ça, ou des pas aussi flagrants. Mais d'être dans le noir avec une caméra, c'est tellement ça. J'aimerais bien qu'il apparaisse. Gus, essaye de forcer la porte-feuille, peut-être que ça peut le faire réagir. Forcer la porte-fenêtre. Sur la porte. J'ai l'impression qu'il se manifeste plus quand je suis là. Est-ce que vous aimez bien cette radio ? Ça va être compliqué, on ne va pas y arriver. Merci pantoufles pour le cheer. Pour les 10 bits, pardon. Je lis cheer, donc... Merci pour les 10 bits. Cette perceuse, son objet fétiche. Peut-être si tu lui demandes d'apparaître. Je ne sais pas. Attendez. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait parler avec moi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait parler avec moi ? On va voir s'il me répond. Salut Gus, c'est un plaisir de te retrouver en live. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Merci Steve X qui a posté son message au bon moment. La dernière fois, on était là. Je me suis tourné. Il était juste ici. Il est resté deux secondes. Je n'ai pas eu le réflexe de prendre la photo. Enfin, je n'ai pas eu le temps. Allez, montrez-vous maintenant, monsieur. Je sais que vous êtes là. Ah oui. Je crois que j'ai vu une ombre. Oh non. Non. Je me suis rebloqué au même endroit que la dernière fois. Le même bug. Je suis bloqué là dans la débroussailleuse. Merde. Bon. On revient. Pourquoi tu dois rester avec la photo sinon zéro chance de la voir ? Et voilà, tu es bugué. Oui, à chaque fois. On y retourne, on y retourne. Ah oui, mais on reprend là ? Oh, purée. Allez. Il faut que je fasse attention. Il faut que je signale le bug au développeur. C'est encore moi. On est revenu. Bonsoir. J'ai débuggé. On était où ? Là. Est-ce que vous êtes là ? Non, les ombres qu'on... Oui, j'ai revu une ombre là, peut-être. Mais non, c'est des bugs. C'est des bugs graphiques d'ombre, justement. J'ai une explication rationnelle. C'est bon. C'est un bug visuel. Rien à voir avec un fantôme. Alors, si ça se trouve, il ne vient que lorsque tu es dans le noir. Je suis dans le noir absolu là. Et non, la dernière fois, on avait la lampe allumée. Souvenez-vous, il fermait les portes, il ouvrait les portes, ça n'arrêtait pas. Il se manifestait énormément. Donc, il faut absolument éviter la débroussailleuse, enfin, le rotophile. Et les pleurs, c'est une défaillance de la bande son du jeu. Voilà, l'enquête est finie, Tchao. Mais tu imagines, mais c'est ça. C'est que des bugs. Tout est explicable. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il va falloir tout refaire, tout reprendre, ce n'est pas possible. Alors, la dernière qu'il y a la zone buggée me fait penser à ton enquête dans la maison de Minecraft avec des objets attirés par le plafond. Je ne me souviens pas de tout ça. Au pire, va dans la maison et revient plus tard. Ah non, mais non, mais j'ai envie de finir ici. Je me dis que si je me disperse, c'est la maison du lac, je crois. C'est possible. Je vous propose qu'on attende, allez, 5 minutes. On se donne 5 minutes. Il est 22h. Alors, à 22h05, si nous n'avons pas de résultat dans ce garage, si je n'arrive pas à faire une photo du fantôme, on va dans la maison. Allez, montre-toi. Punaise, vous êtes combien ? 550. Il y a 550 personnes qui attendent là. Ce n'est pas possible. Moi, je ne peux rien faire. C'est ça qui me manque, justement. Et c'est ça qu'il n'y a pas dans ce jeu, finalement. Ça qu'il n'y a pas dans ce jeu, c'est tous les efforts quand tu fais une enquête en vrai, dans le réel. C'est tous ces moments où tu interpelles, où tu appelles, où tu répètes 100 fois « Est-ce que vous êtes là ? Parlez-moi ! » Où tu insistes. Quelque part, je pense vraiment que ça peut jouer. Et ça, c'est peut-être l'aspect qui manque dans ce jeu. C'est cette notion où on peut faire quelque chose pour que les choses se passent. Et là, j'ai le sentiment qu'on attend. Alors, peut-être qu'il y a un algorithme qui fait que plus on est présent, plus on essaye des choses, plus il finit par apparaître, je ne sais pas. Diablo, merci beaucoup pour le sub. Il a l'air sympa selon ton jeu, même s'il est full anglais. Dommage. Il est très sympa. Il a l'air sympa ton jeu, bon, même s'il est full anglais. Dommage. Quoi, émoticône souriant. Bon, là, je crois que j'ai une explication rationnelle aussi à ça. C'est évidemment... A. Alors, peut-être pas. J'avais envie de dire que le K2 réagissait à cause des néons. Mais non. Je ne sais pas s'il a vraiment envie qu'on soit dans le noir. Vous êtes là ? Bon, monsieur, à moins que vous ne vous manifestiez tout de suite, je vais m'absenter et je reviendrai plus tard. J'ai entendu du bruit. En fait, non, ce n'est pas les néons qui l'ont fait réagir tout à l'heure. Je vais rallumer. La Ghost Box. Mais normalement, il y en a une. Mais il faut l'acheter. On n'a pas encore les sous. Oh, oh. C'est peut-être une manifestation naturelle. Cause du courant, l'halogène et tout. Je n'en sais rien. Les néons. Regarde si tu trouves d'autres infos sur le fantôme. Là, en fait, non. Bon, allez, je m'en vais. Bon, bah, monsieur, je reviens tout à l'heure. On va aller dans la maison. C'est parti. Je ne suis pas tranquille, tranquille. C'est marrant que ça me fasse autant d'effets alors que ce n'est qu'un jeu vidéo. J'éteins les lumières dehors. C'est l'interrupteur. Alors, je viens pour rencontrer la petite fille qui se trouverait normalement ici. Est-ce que tu es là ? À nouveau. Je crois qu'on avait eu de jolies baisses de température avec elle. Et donc, si je me souviens bien, elle est plutôt à l'étage. Moi, ce qui me manque dans ce jeu, c'est les petits bruits de pas. Quand nous, on se déplace. Vous savez, les grincements de pas dans l'escalier et tout. Ce serait top. Alors moi, ça me fait halluciner. Il y a une cuisine à l'étage. Ah, ah, ah. Petite baisse de température. 18 degrés, 19 degrés. C'est une toute petite baisse. 1 degré 2, mais c'est... Alors attendez, il y a peut-être une explication. Ouais, voilà. C'est normal. Je ne sais pas pourquoi. On peut peut-être trouver des documents ici. On va fouiller un peu. Peut-être sur le bureau. Normalement, on doit pouvoir trouver d'autres éléments consultables. en lien avec l'entité qui se trouve ici. On va fouiller chaque pièce à fond. Là, une photo. This item. Is available to you? Ça fait information. C'est une... C'est quoi cette tête? Une petite fille avec un... Une tête totalement... chelou. Ok. Nous l'avons. On va continuer de fouiller. À défaut de trouver des fantômes, on va essayer de trouver des éléments concrets. Tu es venu dans les... Oui, oui, oui. J'ai des indices sur la tête. Euh... Full step. Bonsoir, émoticône souriant. Je crois que j'ai raté le PVE. Ma vie normale. Merci beaucoup pour le réabonnement. C'est bon, je l'ai eu. C'était juste. Merci énormément. Bonsoir à toi. Le Manet Xbox. C'est bon, elle est là. Elle s'est manifestée. Je me souviens qu'à la cave, on avait eu pas mal d'éléments, pas mal de choses qui s'étaient produites. On va y retourner ensuite. Le frigo. Il n'y a pas des choses sur le frigo. Il y a toujours des choses sur les frigos. Notre frigo, à la maison, il est tellement couvert de photos, de post-it, de trucs aimantés. Il n'y a plus de frigo. On ne le voit pas. Alors, peut-être que la clé de la porte fermée dans le garage se trouve dans la maison. Peut-être, peut-être. On va chercher, on va fouiller partout. Bon. Attention. On a fait le tour à l'étage. Est-ce qu'il y a une petite fille ici ? Mais, en fait, imaginez, vous êtes comme ça dans une maison dans le noir et vous entendez ce qu'on a entendu juste avant. Purée, c'est rien. C'est mon fauteuil qui a vibré. Je ne suis pas tranquille. Je me mets en PLS. Mais vraiment, l'atmosphère et tout, il ne se passe rien si je crois que c'est pire, en fait, que tout. Je crois que le fait qu'il ne se passe rien, ça te met une tension terrible. Donc là, je cherche les éléments de preuve, des documents complémentaires sur cette maison. Qui est immense, en fait. donc, on l'a bien entendu quand on était à l'étage tout à l'heure. Il y a un petit lapin, là. Il n'y a pas d'autre porte ? Oui, non, il n'y a pas d'autre porte. On est dans cette petite pièce. Je sors. Alors, ça ressemble vraiment à tes enquêtes, ça a l'air réaliste, mais c'est vrai. La cave est en face. On va y aller. Je refais le tour de la cuisine. Cette deuxième cuisine. L'île au central, il n'y a rien dessus. C'est quoi ça ? Chiffon. On va regarder la table. Il y a un journal. Je vais imaginer, elle apparaît devant moi, là, maintenant. Je ne serais pas bien. On va descendre à la cave. Si... Je n'ai pas regardé les tableaux. Je n'ai pas pensé. Bon. On sera plus attentif lors de notre prochaine... Prochain tournus. On va descendre à la cave, chers amis. Êtes-vous prêts ? Bonsoir, bonsoir. On est avec toute la communauté. On est venu pour vous rencontrer. Savoir qui vous êtes. Et peut-être pourquoi... Savoir pourquoi vous êtes là. Il y a ce truc qui se met en route sans arrêt. Espèce de chaufferie. Qu'on ne peut pas désactiver. C'est dommage. Que je ne me bloque pas. Je fouille bien partout. Là, il y a un tableau. Des haltères. C'est un sportif qui vivait là. Une porte. Mais je crois qu'on ne peut pas l'ouvrir. Je suis sûr qu'il y a un truc derrière l'une des portes. Oh là là. Le bruit que ça fait. Perceuse, câble. Oh ! Un document par terre. D'octobre 1902. Dead of London. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'était mis au volet. Ça va débloquer des archives additionnelles. Des informations additionnelles. On va pouvoir retourner avec ces items jusqu'à notre bureau. Et ça devrait faciliter notre enquête par la suite. J'ai beaucoup de mal à traduire ce que j'ai lu. Je suis désolé. Ah, ça s'ouvre. C'était le cas la dernière fois. Oui. Oui, oui. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Bon. Les températures sont un peu plus fraîches ici. C'est normal. D'avoir un petit 17. C'est les éléments cachés que tu avais sur ton ordi. Tout à fait des mounettes. C'est souvent dans les caves que les fantômes apparaissent. Oui. C'est pas faux. On va remonter. Je cherche ça. J'ai entendu un petit bruit. Un souffle. Je sais plus où. Là ! Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu. Oh, j'ai des frissons. J'ai tellement des frissons. Oh. Je l'ai eu. Par contre, on est d'accord. C'est pas une petite fille qui crie comme ça. Je sais pas. Je sais pas trop en fait ce que j'ai pris en photo. Photo. J'ai une preuve profonde. C'est bien là que ça se passe. Ah la vache, comme quoi, il se passait rien. Il y a eu un petit bruit, un petit signe avant coureur. J'aimerais bien une autre évidence audio. J'entends une petite musique. Wow, c'est une bonne évidence audio. Il le considère comme une preuve audio. Avant de repartir, là, ça commence à s'activer. On va essayer d'avoir plus de preuves. Qu'est-ce qu'il me faudrait ? Température data, EMF data. Mais l'EMF, c'est très compliqué. C'est bien là que ça se passe. Ça, c'est l'interrupteur qui le fait réagir. Il faudrait que je me mette là et que j'attende. La musique fait assez enfantine. Oui, tout à fait, Cams. C'est une petite musique de boîte à musique. Est-ce que vous êtes là ? On vous a pris en photo. J'aimerais bien revoir ma photo. Je ne sais pas comment je peux faire. J'espère que c'est possible dans mon ordinateur quand on va rentrer. J'ai l'impression d'entendre chantonner ou flipper. Ça me fait flipper. Vous n'avez pas vu ma dernière enquête. Moi, ça me trompe beaucoup, ce jeu. Parce que c'est des choses que je fais en vrai. Alors, il ne se passe pas des choses aussi extraordinaires. Mais c'était très troublant parce qu'il y a des similitudes quand même dans les émotions. J'ai l'impression d'entendre siffler ou un truc comme ça. Mais j'ai pas allumé la lumière tout à l'heure. Mais je ne l'ai pas éteinte. Je vous promets, ce n'est pas moi qui appuie sur le bouton. Elle vient de s'éteindre toute seule. Je viens d'entendre une espèce de râle. Je l'ai enregistré. Moi, j'en profite. En fait, on ne va pas rentrer tout de suite. Il y a de l'activité. Je vais essayer d'enregistrer le maximum de PVE. On va faire une petite séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut parler avec moi ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez me dire ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez me dire ? C'est pas faux, ça, démonnette. Quel est votre nom ? Ah, ce serait énorme qu'on l'ait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a dit ? Alors, qui m'a dit de... Légion de Mister, regarde les températures, elles peuvent chuter. Donc 17, 5, c'est normal. S'il faut vraiment, je pense, on va être sur du 15 ou du 14. C'est X, X, ça se passe. 16, 15 ! Ah, ça remonte, ça n'a pas été assez long. Ça ne l'a pas enregistré. Je ne sais pas si vous avez entendu. Des espèces de rats lointains. Oh ! On a une nouvelle... On va essayer d'en réuniser un maximum. La lumière, c'est rallumé. J'ai des frissons. C'est vraiment là que ça se passe. Oh ! Je vous promets, ce n'est pas moi qui l'éteint. Je vous promets, je n'y ai pas touché. 100%. On a 100% d'audio. Mais je suis désolé, ça, ce n'est pas une petite fille. Je pense qu'il y a une entité... Il y a une entité démoniaque, j'en suis sûr. Alors, j'aimerais bien avoir une baisse... 16 degrés, 15 degrés, 15 degrés 4, 15 degrés 2, 15 de... Oh ! La lumière s'est allumée toute seule. On a une énorme activité paranormale dans cet endroit. Enfin ! Non, la lumière s'est éteinte. Là. 18, 17. Oui, je sais... Oh, elle a rallumé. Ou c'était... Je ne sais pas si elle avait éteint. J'ai vraiment l'impression de chasser, c'est ouf. Tu as un pod. On peut avoir un pod, il faut l'acheter. On va retourner, on va retourner au camion, peut-être qu'on va avoir de l'argent, peut-être qu'on va pouvoir... On va retourner à notre QG, à notre bureau, peut-être qu'on va pouvoir acheter des choses. Non, ça c'est normal. C'est les toilettes. En fait, le bac des toilettes, je pense, où les toilettes, il y a de l'eau, et donc c'est plus frais. J'en sais rien. Je dis ça, je ne sais pas. Je redescends, c'est ici que ça se passe. Est-ce que vous êtes là ? Pic à 5. Et là, je suis absolument pas... Je pense qu'on est vraiment face à une manifestation paranormale. On a un pic à 5 avec le MF. Yes. Ah mais non, je suis con. Ah, j'y ai cru, c'est ce truc là. J'entends une voix encore. C'est ce truc qui le fait réagir. Fais chier. Je fais avoir. Je vais me mettre là. Attention, tu vas peut-être voir apparaître un homme en string en train de danser, mais j'espère pas. Ah, je vous entends, mademoiselle. Je vous ai vus. Je vous ai pris en photo. Qu'est-ce qu'on aimerait de plus ? Les températures. Oh, magnifique photo. Oh, deuxième photo. Incroyable. Mais je suis pas sûr que ce soit une petite fille qui fasse un truc pareil. Alors, je sais pas. Ou alors, je sais pas comment il l'a... J'ai des bons réflexes, ça y est, ça commence à venir. On va aller se faire le mec du garage après. Je sais pas, mais... Oh la vache. Alors, revenons aux températures. Moi, je veux vraiment réussir à avoir le full température basse. On a eu ça dans l'escalier tout à l'heure. On va voir si ça se reproduit. Je vais allumer. Température descend. Les températures descendent. 15 degrés. 15 degrés 5. 15 degrés 16. Ah, ça remonte. Je pense qu'elle aime pas que j'allume. Température d'attache iPhone. C'est bon. On a la température. On va essayer l'EMF. On se mette à un endroit où on capte rien d'électrique. Aucun champ électrique. Énerve là. Gus, il y a 3 fantômes. 2 dans la maison. 1 dans le garage. Il y a 2 fantômes dans la maison. Ah, mais il y a la petite fille et il y en a un ici à la cave. Merci pour ces détails alpha gluants. Merci beaucoup. Oh. Je veux bien t'aider. Mais ça va être tendu. Oh, la vache. Qu'est-ce qu'on veut ? Oui, l'EMF. Vu l'ombre qu'on a vue, ce n'est pas une petite fille de la photo. Non, c'est sûr. L'apparition ne compte pas dans la prédit. Je ne sais pas de quoi tu parles. Intract. Oui, vous avez fait une prédiction. Attendez, je regarde ce que vous avez prévu. C'est quoi cette histoire ? Gus remarque une apparition. Avant 22h27, après... il s'est fait couper l'électricité, il est mort en tombant dans l'escalier. Encore ? Ben dis-donc. Ouais, ça fait trop. C'est bon. Moi, je veux bien prendre 15 photos de toi. Moi, ce que j'aimerais, c'est... Bon, vous savez ce qu'on va faire ? On va aller voir s'il y a une petite fille à l'étage. Non, ça, c'est l'appareil derrière. On va retourner à l'étage voir s'il y a une petite fille. Non, mais le K2, c'est partout. Dans la maison, c'est terrible. Où est l'escalier ? J'entends une petite musique. Ah, les gens votent s'il y a une apparition après ou avant. Elle a eu lieu avant. Donc, je pense qu'il y a une petite fille ici. Pourquoi ça n'enregistre pas ça, mon appareil ? Ok, d'accord. On a eu une toux, elle tousse. Elle est peut-être morte d'une... J'entends énormément. de voix. Je pense qu'elle est peut-être morte d'une bronchite, un truc comme ça, une pneumonie, quelque chose d'un peu, une maladie. Au revoir, Sgi World. Bonne nuit. Est-ce que... on va essayer de parler avec elle. Quel est ton nom ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Qui voudrait parler avec moi ? Pour tout ce qu'il dit, les EVP ne marchent pas avec elle. Ah oui, il ne faut pas tout me dire. Je vais m'en rendre compte au bout d'un moment. Est-ce que tu es là ? C'est très compliqué de faire des détections électromagnétiques ici. C'est quoi ce bruit ? On aurait dit une balle. Où est-ce qu'elle est ? C'est dur comme jeu. C'est long. Ça demande vraiment de la patience. J'ai l'impression d'être dans une vraie enquête. J'ai entendu des rires d'enfants. Je pense qu'on a le 100% au niveau du haut. Ah oui, il y a un petit problème respiratoire. C'est évident. On va essayer la photo. Est-ce que tu pourrais te manifester, s'il te plaît ? Je n'arrive pas à localiser par rapport au son où elle se trouve. Vous la verriez, vous, vous la verriez où, vous, dans la chambre ? On va se mettre dans le noir total. C'est horrible. Dire que je le fais en vrai, ça, c'est fou. Dans le placard. Non. Peut-être. Peut-être qu'elle est morte enfermée dans un placard. Étouffée. J'ai l'impression de voir une ombre, là. Non, c'est encore un bug graphique. Elle se manifeste fort, là, quand même. Regarde, Ténat, ça doit être marqué. Toute-être, photo. Shadow moving around. Shadow disemblable voice. Ghost of young child. Step upstairs. Sinon, vous savez, on peut retourner au bureau, faire le point. L'enquête avance doucement. Je sens que ce jeu va y passer des semaines. Je l'entends tousser. C'est ici qu'on a trouvé sa photo. Attendez. Il faut que j'écoute. En fait, j'ai remarqué que les zones hantées du jeu, on entend un bourdonnement grave, une espèce de bourdonnement comme ça, qui monte quand on est vraiment dans l'endroit, dans le point chaud. Je vais essayer de trouver ce point. Il y a du bruit chez moi, mais c'est rien. C'est les portes qui s'ouvrent. C'est vrai qu'à l'étage, je ne l'ai pas entendu ce point, ce bourdonnement. Aucun endroit. On voit mon camion. Bon, bref. Ok. 5, ici. Ces lights are acting funny. Ces lights are acting funny. Je n'ai pas compris. Vous savez quoi ? Je vais contacter le développeur du jeu, je lui ai proposé de faire une trad. En prêtant ma voix, ce serait une norme. Je prêterai ma voix au jeu. Ah, mais ce serait trop bien. J'entends pas le bourdonnement grave dont je vous parlais tout à l'heure. Aucun endroit. Bon, vous savez quoi ? On va retourner au garage. On va retourner dans le garage et on va tenter une dernière fois de communiquer avec monsieur. et puis nous retournerons... C'est là. C'est là. Et puis nous retournerons dans notre bureau pour faire le point. Bonsoir monsieur, je suis de retour. J'étais à la maison. J'ai rencontré l'entité du garage, du sous-sol, de la cave, et je suis revenu vous voir. Je sais aussi qu'il y a une petite fille à l'étage de la maison. J'aimerais beaucoup que vous m'ouvriez cette porte, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là, monsieur ? Est-ce que vous m'entendez ? Pense à lui dire ce que tu as recueilli avant de te coincer dans le coin. Oui. Je ne vais pas me coincer dans le coin. Ne t'inquiète pas. Merci Space Togo. C'est le gust. Je viens de finir un de tes biens de Minecraft. Ah, carrément. Là, on est bon au niveau audio data. Mais il ne nous manque pas grand-chose. Quand on a plein de trucs, il manquerait une photo de ce monsieur. Bon, on va attendre. Qu'est-ce qu'on peut ? Il a éteint la lumière. OK. Il a ouvert la porte. OK, OK. Il rallume la lumière. Il est très actif, là. Il y a de grandes chances qu'on puisse le voir. Ça commence. Je me souviens qu'on a vu d'énormes bruits de pas la semaine dernière, ici. Là, il s'amuse avec les lumières, avec les portes. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Mais là, en fait, c'est là que j'ai la meilleure vue. Je reste là. Je vais là-bas, peut-être. communique. OK. On va tenter. Peut-être communiquer avec les lumières. Do you like the current family living here? Do you like the current family living here? Can you tell me your name? Can you tell me your name? C'est long, hein? Au revoir, des mounettes. Bonne nuit. Bon, merci à tous ceux qui sont encore là. L'enquête est difficile. Les phénomènes par rapport mao important. On cherche vraiment à avoir du lourd. Ce n'est pas aussi simple. Là, ce qu'on cherche, c'est à prendre une photo du fantôme qui vit là. On l'entend. Il ferme des portes. Il éteint des lumières. Il les allume. Il s'amuse. Mais il n'apparaît pas. Et moi, c'est ce que j'aimerais. Pouvoir le voir. Au revoir, Quintus. Tout le monde va se coucher. Appareil photo, tu as assez de preuve audio. Oui, oui, oui. Je garde l'appareil photo. Merci aux courageux qui restent pour me soutenir. Essayez de l'énerver. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais ce que je vais faire. Je vais fermer les portes. Oh! Il m'a fermé la porte sous le nez. C'est flippant. Et ce que je me disais, c'est que chez Didier, donc pour ceux qui connaissent mes enquêtes, mes vidéos d'enquête paranormale, chasseur de fantôme, chez Didier, j'ai une porte qui claque. J'ai une porte qui claque violemment. Je ne l'ai pas vue se fermer. Ma dernière enquête, pareil, enfin la dernière, celle qui est sortie en vidéo. Et j'ai une porte qui a claqué aussi. Et je... Il va apparaître là, c'est sûr. Je ne l'ai pas vue se fermer. Je l'ai juste entendu. Ça fait deux fois. Mais je me dis, le jour où je la vois se fermer devant moi et claquer devant moi la porte, explicable ou pas. Je pense que je vais faire un bond. Déjà qu'à chaque fois, ça m'a tétanisé. ça se reproduit encore. Je pense que ça... Non, il faut qu'il apparaisse. Là, j'en peux plus. Moi aussi, je suis fatigué. J'ai eu une grosse journée. Je me lève tout demain matin. Monsieur Silo. C'est bon, les portes, on a compris. Vous êtes très forts en ouverture et en fermeture de porte. C'est balèze. C'est balèze pour un fantôme, j'avoue. Mais il ne veut pas que j'allume. Je vais éteindre la lumière. On va voir. Ça y est, légende mystère. J'ai éteint la torche comme tu me conseilles. Mais il rallume. Allez, montre-toi. Je ne sais pas si vous l'entendez le petit bourdonnement qu'il y a quand on est juste ici. Ce n'est pas moi qui éteint, c'est lui à chaque fois. J'ai un autre truc très bizarre avec mon deuxième écran qui me fait une espèce de bug bizarre. Les bruits sont bizarres. Je ne sais pas si c'est chez moi ou si c'est dans le jeu pour le coup. Il faut qu'il se montre là, c'est trop long. je ne sais pas ce que je peux faire. Ah, la porte du garage. Ça peut l'énerver. Est-ce que vous pouvez fermer la porte du... J'allais dire, la porte du garage, pas la porte. Je vais essayer de ne pas me coincer à nouveau dans le rotofil. Oh, punaise, il est vraiment là dans cette pièce. Alors moi, j'étais ici quand elle est apparue la dernière fois. Je regardais par là et d'un coup, il était à ma droite. On va essayer de refaire. On va voir. Kegeli Mineur a du mal à accrocher au jeu. Fait comme la dernière fois. Allume quand il éteint. Éteint quand il allume. Est-ce que ça vous agace que j'allume et que j'éteigne la lumière ? Trop long ? Ah oui. Je comprends, je comprends, je comprends. Bon, vous savez ce qu'on va faire ? De toute façon, à moins qu'il n'a apparaissent maintenant. Mais j'y crois plus. On va retourner au QG. Faire le point sur toutes les petites découvertes qu'on a faites. On va voir si on a... Si par hasard, on n'a pas gagné un peu d'argent pour pouvoir acheter peut-être un nouvel équipement. Ce serait juste énorme. Si tu cumules les audios, même si c'est à 100%, il se manifesterait ça encore plus ou pas ? Je ne sais pas du tout. Allez, on rentre. Alors, XP, 4, 4, EMF, température, audio recording, 16, picture taken, 18, ce qui est un score plutôt convenable, de 42, ce qui nous fait un total de 66, puisqu'on va cumuler ces points avec les précédents. ça aurait été top d'avoir un 50, j'imagine, pour pouvoir mieux avancer, j'imagine, dans le jeu. Il va falloir être un petit peu léger. Juste, est-ce que les éléments qu'on a récoltés apparaissent ici maintenant ? Exact ! Evergreen Line, on a la photo de la petite fille, je ne sais pas trop ce que c'est, et les documents qu'on a trouvés. On va les voir sur notre ordinateur. On va les voir en magasin. Ça se trouve, on a peut-être de l'argent, peut-être qu'on peut acheter des choses. Je n'y crois pas trop. C'est un peu tôt. Ah, on a un nouveau mail de Max Laurent. Conrad, I move my family into your new house. Nous avons, j'ai déplacé ma famille dans notre nouvelle maison il y a six mois. Depuis, ils disent vivre des expériences étranges qu'on ne peut t'expliquer. il y a des pleurs dans le living room. Quelqu'un, someone taking two footsteps, des bruits de pas dans la maison. L'ombre, un garçon dans la cuisine. Il y a quelque chose dans le garage. Je n'arrive pas trop à lire, à traduire tout ça. Soudain changement de température. Très bien, on a une deuxième enquête sur le feu dans un autre endroit où nous irons. Polk, St, Street, Polk, Street. Nous irons une prochaine fois. Ce jeu a l'air bien. Ce jeu est très bien, c'est un petit peu long, c'est un peu, c'est du temps réel, on va dire. Et donc, forcément, ça demande un peu de patience que j'ai en soi. Ça m'ennuie un peu vis-à-vis de vous. Alors, est-ce qu'on a tout ? On a absolument tous les documents qu'Arthur a de Tamper. Ah oui, quand je clique dessus, ça apparaît en bas à droite dans mes notes. Connor suicide. Ok. Bailed in 1902. Donc avec tout ça, on va pouvoir poursuivre notre enquête et l'améliorer. Très bien. Ah, attendez, je ne vais pas finir avec l'ordinateur. On va aller voir si on a moyen d'acheter du matos. Nous avons... Pardon, nous avons 66 crédits. L'expérience s'est transformée en argent. Si c'était tellement vrai, si ça pouvait se passer comme ça en vrai, je veux dire, ce serait top. Flashlight, on l'a déjà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le laser pen. Ah, on pourrait... Oh, c'est génial ! Oh non, mais arrêtez ! Là, il est 22h46, j'ai envie d'arrêter le live parce que je suis crevé. Et en même temps, je me dis, si j'achète le laser pen, le stylo laser, c'est-à-dire la grille laser, je pense, est-ce que je n'aurais pas envie de retourner voir comment ça marche tout de suite ? Ah, c'est chaud. MF device, ça, on l'a déjà. Le pod, 126, le pod. Thermique, on a déjà. Audio device, on a déjà. Ah, le micro-parabolique, on ne l'a pas. Parabox, 225. La Parabox, c'est la Spiritbox. 176. Alors, caméra, est-ce qu'on a tout ? On a déjà tout. Attendez, les release and exorcist tools. Ah, ça, c'est des trucs qu'il va falloir qu'on achète pour ensuite faire partir les démons. Enfin, on va peut-être devoir nous-mêmes faire un nettoyage dans la maison et exorciser. Test, vous êtes comme moi. Attendez, j'ai quitté malencontreusement l'ordinateur. Vous êtes comme moi, vous n'avez que l'envie, c'est tester. Je comprends. On va acheter le laser pen. Allez. Si ça veut bien. Il nous reste un crédit. On a le laser pen. Ça veut dire qu'on peut retourner mener l'enquête. Attendez, il est là. On peut le tester ici, normalement. Où est-ce qu'il est ? Je ne le vois pas. Est-ce qu'il faut le valider dans les équipements ? Je ne sais pas quoi. Ah, bah oui, le temps de la livraison, peut-être. On va faire ça. Quitte-tu menu ? On va revenir et on va revenir dans le jeu et on va voir si on est équipé maintenant du laser pen ou pas. Mais on ne va pas retourner sur le lieu d'enquête pour le tester. On va le tester ici. Est-ce qu'il est là ? Il est là ! Ça y est. Je le veux. Alors, laser pen. On the laser pen is turned on the tripod. Attendez, attendez. Toggle the laser pen. Mais je me dis un truc. On peut poser le matériel par terre aussi. J'aurais pu poser le K2 au sol. À voir. Toggle the laser pen and off. On peut l'éternel et l'allumer. When the laser pen is turned on the tripod. We'll be able to to get on the laser pen. One turn on the miniature tripod. Ok, normalement ça s'utilise avec un pied. On va l'essayer dans une des pièces ici. Alors, est-ce qu'on éteint la lumière ? Où est l'interrupteur ? Voilà. On va l'essayer ici sur ce mur. Alors, le laser pen, je l'ai. Je vais le mettre ici. Oh, c'est génial. Donc, comment ça marche ? Si un fantôme se déplace entre moi et le mur, normalement, les points laser vont s'arrêter avant le mur sur lui. et donc, on va le voir apparaître. Donc, ça veut dire qu'il y a une manifestation un peu physique. Mais ça marche très très bien. Et on peut le poser sur un trépied. Attends. Exact. Je vais trouver le bon endroit. Voilà, moi ça me plaît là. Quand je fais ça, il est posé ou pas ? Yes ! Donc là, je l'ai posé. Il éclaire le mur. Je n'ai plus qu'à observer. Et éventuellement, combiner ça avec mon appareil photo pour prendre le truc en photo. J'imagine. C'est trop bien. Bon, un nouvel équipement pour la prochaine fois, pour le prochain live. Il y a bientôt une nouvelle map sur ma phasmophobie. C'est vrai que je n'ai pas joué depuis longtemps. Mais entre nous, je préfère ce jeu. Qui est beaucoup plus posé, certes, beaucoup moins évident. Mais je trouve ça très 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 bon. Manque une tradéfer. Nickel. Bon, on a un nouvel équipement pour la semaine prochaine. Prochain live. C'est cool. Parfait. Bon, bah écoutez, on va en rester là pour ce soir. Moi, je suis épuisé. Je vous lève très tôt demain matin et j'ai une grosse journée de travail demain. J'aimerais bien réussir à bien avancer au niveau montage. Donc, merci d'avoir été là nombreux. vous étiez plus de 500. Donc, c'est cool. Ça fait plaisir d'avoir autant de monde. Je ne sais pas, je suis toujours très surpris de réussir à ressembler du monde comme ça. Mais c'est très plaisant. C'est très agréable. Donc, merci beaucoup pour ça. Écoutez, on traverse une... traverse des années difficiles, je trouve. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que ça vous a fait, comme moi, un peu oublier les tracas que nous vivons et puis surtout ceux que vivent les autres et que nous regardons de manière un peu impuissante. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très 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 bonne nuit. Portez-vous bien. Très bon week-end, c'est demain soir. Profitez-en pour passer des bons moments en famille ou entre amis. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? J'ai passé une très bonne soirée en votre compagnie, en tout cas, je l'ai été très content. Et voilà, c'est tout. J'espère que le jeu ne vous a pas trop saoulé. Il est un peu long, un peu... Voilà. C'est un peu... Un peu chill. Entre guillemets, même s'il y a des petits moments flippants. Donc, c'est un peu, un peu, un peu... J'ai une couleur, j'ai une lumière sur moi qui est très bizarre. Je suis un peu vert. Bleu vert, c'est bizarre. Voilà. Portez-vous bien et à très bientôt. Ah oui, c'est vrai que c'est les vacances scolaires à partir de ce week-end, mais j'essaierai quand même d'être en live mardi prochain ou jeudi prochain. En ce moment, c'est les jeudis. C'est plus difficile pour moi le mardi, je ne sais pas pourquoi. Le jeudi, c'est plus simple, mais il est très... Pour ma part, j'aime beaucoup ce jeu. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce jeu. Moi, il y a un défi que j'ai envie de relever là. J'ai vraiment envie de réussir cette première enquête, de m'améliorer, d'avoir plus d'équipement et de pouvoir, pour la suivante, là, on a une nouvelle enquête qui vient... On a reçu un nouveau mail. Pouvoir y aller avec tout le nouveau matériel, ça veut juste être énorme. Voilà. Non, non, je kiffe le jeu, moi, personnel, je vais continuer dessus. Dommage qu'il ne soit pas en français. Ouais, c'est le seul défaut, mais ça, ça peut changer. Ça peut changer. Portez-vous bien. Très bon week-end à tous. Je vous embrasse. A bientôt. Ciao. A bientôt. Sous-titrage MFP.